Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes tellement heureux, Émilie et moi, de vous accueillir à la maison. C'est bien. Enlevez les chaussures, mettez des chaussures ou des patins. Vous vous souvenez des patins ? Bien sûr. Moi, c'était patins obligatoires. En Russie, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on pense ce soir. Non, ça ne nous en a pas de patins. Mais ça, c'est un peu démodé, les patins. Mais dans les années 80... Il n'y a plus beaucoup de parcs et cirés non plus. Parcs et cirés. Dans les années 80, mettez les patins sur le carrelage. Vous avez 80, c'est n'importe quoi. On mettait aussi des t-shirts fluorescents. Didier François, il est là. Bonsoir Didier. Anne Niva est là. Bonsoir Anne. Émilie Broussoulou est là. Bonsoir Émilie. Yves Tréhard, l'immense Yves Tréhard est là. Il a mis ses charentaises. Il a mis ses charentaises. Nous sommes avec Ludmilla Totieva. Bonsoir Ludmilla. Et nous sommes avec Renaud Pilat, qui lui, est né en charentaises, Renaud. Je ne suis pas nul. C'est toujours un peu... Bonsoir. Les amis, ces images sont absolument incroyables. Vous vous souvenez de ce navire commercial, propriété d'un homme d'affaires israélien, qui avait été capturé par le groupe rebelle des Hutus, il y a quelques mois, en novembre 2023. Le Galaxy Leader. Outil, oui. Et Outil. Et Outil. Je vous demande de m'excuser, pardon pour ce lapsus. Pardon, Outil. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Je vous demande de m'excuser. Je parle bien des Outil, bien évidemment. Aujourd'hui, ce Galaxy Leader est en rade, sur une plage, à quelques encablures d'une jolie plage de sable fin du côté du Yémen. Et c'est devenu un objet de curiosité qu'on visite moyennant 22 euros. Ah, quand même ! 22 dollars ! Oui, c'est ça. Je vais peut-être prendre une semaine de vacances, parce que ça fait deux fautes professionnelles en une minute. C'est la même chose. Regardez ces images, mais vous aviez quasiment tout bon. Regardez, Cargo capturé par les rebelles, Outil, en novembre. Ils viennent de publier ces vidéos sur leurs réseaux sociaux. Donc là, vous voyez des touristes, Outil, qui se rendent vers le bateau pour aller le visiter. C'est devenu une attraction. Et regardez, ils sont tellement heureux qu'ils se prêtent à des danses sur le bateau. Didier François, c'est absolument extraordinaire. Les Outil, finalement, avec leurs moyens, j'allais peut-être qualifier de faibles, ont un service communication qui est extrêmement rusé, qui nous abreuve d'images, comme ça. L'objectif, c'est dire qu'on est très heureux d'avoir confisqué ça au grand Satan israélien. Oui, alors il se trouve que par ailleurs, c'était ce navire vogué pour une compagnie japonaise. Oui, oui, oui. Non, non, mais pour que les choses soient claires, ce qui est formidable avec ce truc, avec la danse des zinzins, etc. Puis vous vous demandez peut-être pourquoi, les gars qui montent à bord, là, ils ont tous une espèce de boss, comme si c'était des hamsters. Parce qu'en fait, ils mâchent du cat, en permanence, les Outil. Ça explique ce que c'est que le cat. Et le cat étant, effectivement, cette espèce d'herbe forisante qui est extrêmement répandue au Yémen, et que les combattants, voilà, il y a une espèce de boule, etc. Et donc, c'est d'ailleurs le truc qui sert le plus de trafic dans cette région-là. Henri de Monfred l'aimait bien. Henri de Monfred l'aimait bien. Oui, Henri de Monfred, effectivement, mâchait lui aussi du cat. Enfin bref, tout ça pour dire une chose, c'est que quand même le but de ces images de propagande, etc., des gens qui dansent, des familles, des enfants, pas une femme, quand même, vous remarquerez, en passant, que tout ça cherche quand même à faire oublier une chose, c'est que ce qu'ont fait les Outil au milieu de la mer Rouge et du Détroit, qui permet aujourd'hui de faire la principale route commerciale entre l'Asie et l'Europe, s'appelle de la piraterie. Et que saisir un bateau de cette nature et le conserver, c'est un acte de piraterie. Voilà. Et que, donc, c'est contre toute règle internationale. Alors après, on peut l'habiller de tous les maux de la Terre, de toutes les déclarations anti-impérialistes, etc., et tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est ça. C'est une attaque directe contre la liberté de circuler, la liberté de navigation. Et c'est contraire à toutes les règles internationales, d'autant que, jusqu'à peu près du contraire, on ne voit pas très bien le rapport entre les Outil et Gaza, mais tout ça aussi est un prétexte. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a quand même un vrai sujet, qui est comment l'Europe va ou ne va pas défendre ses capacités d'exporter et d'importer ses marchandises, parce que c'est la principale voie de commerce de France, de déboucher économique. Alors, regardez juste, donc, les services de communication des Outils qui ne disent pas « nous sommes les Outils », qui disent « nous sommes le Yémen », « nous sommes les Yéménites ». Ils se sont emparés d'un petit morceau de cet État qu'est le Yémen. – Jusqu'à un petit morceau. – Un gros morceau. – Capital. – Et surtout le morceau principal, le plus actif sur le plan, et même le plus riche, pourrait-on dire. Et donc, vous voyez, on voit très bien les éléments de langage. On voit très bien que le journaliste, le caméraman qui filme, ces soi-disant touristes qui vont visiter le Galaxy Leader, bon, répètent à peu près la même chose à la virgule près. – Je suis venu de Sanaa à Odeida pour visiter le navire israélien qui a été saisi par l'armée yéménite et les forces de défense côtière. C'est un honneur et une fierté pour les Yéménites que nos forces armées aient entrepris cet acte héroïque pour soutenir leurs frères opprimés en Palestine et à Gaza. – Nous sommes venus du gouverneurat d'Albaïda dans le district de Radha pour visiter le navire israélien. C'est un honneur et une fierté pour le peuple yéménite, les comités populaires et l'armée. – Ce navire israélien a été saisi par les forces navales yéménites. Ce qui est une source de fierté pour tous les yéménites et une preuve de soutien à nos frères palestiniens de Gaza. Les Américains verront bien plus que cela. – Et juste quelques chiffres, ils font parfois des centaines de kilomètres pour aller voir ce bateau et c'est très organisé. Ils organisent deux fois par semaine des traversées pour pouvoir aller le voir et le visiter. – Ce qui est terrible quand même, c'est que c'est une guerre qu'ils mènent contre l'état central yéménite depuis des années et des années et qu'aujourd'hui ils arrivent à la une de l'actualité de la façon la plus tragique d'ailleurs, enfin, pour nous. Mais ça fait longtemps quand même qu'ils mènent la vie très dure au pouvoir central. Ça fait très longtemps que le Yémen est en guerre civile et c'est maintenant qu'on s'en rend compte. – Oui, c'est un problème à la comprenette en jeu. – Est-ce que les frappes… – C'est un problème, et c'est aujourd'hui aussi qu'ils le font parler d'eux parce qu'ils bloquent le commerce international. Et ça, c'est un problème majeur. – C'est-à-dire, j'ai entendu dire, est-ce vrai que sur certains produits qui sont distribués en Europe, eh bien, il commence à y avoir des pénuries à cause justement de ce problème des outils parce que des bateaux arrivent en retard, parce qu'ils n'arrivent pas. – Toute la production qui vient de Chine et qui est destinée à l'Europe est obligée de passer maintenant, enfin, de se détourner. Et il y a des produits qui coûtent très cher et puis il y a des produits que certains opérateurs renoncent à faire venir. – Oui, c'est complètement dingue. – Renopie là. – Oui, non, surtout un mot sur ce que vous disiez, Eric, sur la guerre de communication, c'est absolument incroyable. Ils pourraient faire ça, je dirais, dans leur coin. Il pourrait y avoir un bateau de pirate, on peut le dire. C'est du piratage, l'a dit Didier. Donc, dans des eaux internationales, ils n'ont pas frôlé, ce n'est pas une question de on a rompu nos droits et autres, pas du tout. Ils vont au milieu des eaux et ils prennent ce cargo. Et effectivement, ils nous appreuvent de vidéos. – Je voulais juste vous dire que face à cette situation-là, celle-là qu'on vient de voir, le groupe Tesla a décidé de freiner sa Gigafactory en Allemagne. C'est-à-dire que Tesla a pris les devants et dit, oh là là, on va peut-être produire moins de voitures, moins de… – Donc, ça fait peur. – Et il y a du retard. Et il y a déjà du retard, je ne vais pas les citer, dans des grandes marques de distribution de meubles, il y a déjà du retard depuis à peu près 15 jours parce qu'on est obligé de faire tout le tour de la rique et matière première et même de meubles fabriqués. Donc, on se retrouve là avec du retard. Mais c'est ces vidéos qui montrent à toute une partie du monde que l'Occident, désormais, est ridiculisé. Ce n'est plus l'Occident fait envie à 5, 6, 7 milliards d'êtres humains. C'est, les Occidentaux sont ridicules, regardez ce qu'on en fait, on fait de la visite sur leur bateau. C'est un renversement de l'image et des valeurs. – Anne et Ludmilla, juste, je voudrais rappeler, vous montrer à nouveau les images de danse. Voilà, regardez quand même. – Mais justement, moi, c'est la suite, je voulais réagir. – C'est-à-dire, quelque part, danser sur le bateau, ça c'est… – Non, non, je ne suis pas sûre qu'on l'a recommandé. – C'est spontané ? – Voilà, c'est spontané. C'est-à-dire que, comme le dit Renaud, nous sommes maintenant abreuvés de ces images. Le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde des médias sociaux, il n'existe pas qu'en Occident, il existe partout. – Partout. – Donc, évidemment, ces outils, comme a dit Yves, on ne parlait pas auparavant, aujourd'hui on en parle parce qu'effectivement, ils arrivent à faire peur, à bloquer Tesla, ça a des conséquences, etc., etc. Mais pour eux, c'est un trophée de guerre, montrer ce Galaxy Leader. C'est un trophée de guerre, que ça nous plaise ou non, c'est un trophée de guerre. Et donc, ils sont en train de jouer avec cela, de communiquer, et nous, nous les regardons en ne comprenant absolument pas leur point de vue, bien sûr, mais en tout cas, c'est le leur, c'est tout à fait le leur. Et en fait, les frappes américaines, depuis le début de l'année, les frappes américaines et britanniques sur les outils, parce qu'elles existent depuis le début de l'année, eh bien, elles galvanisent la population et les outils, elles sont galvanisées parce qu'elles se sentent exister, être considérées par les grands de ce monde, et donc, eux, ils ont tout intérêt, c'est ce que je disais dès qu'on a commencé à parler. Mais on regarde les bras ballants, je suis désolé, on regarde les bras ballants, on a vu sur le mât d'artimont de ce cargo, porte-conteneur, on a vu un drapeau palestinien également. Alors, vous avez la parole tout de suite, regardez Ijamal Assad, qui est membre du bureau politique des Outils, sur ce point précis, la prise de ce navire de commerce, affrétée par des Japonais, mais propriété apparemment d'un armateur israélien, le Galaxy Leader. Regardez-le en parler. La saisie du navire israélien Galaxy Leader par nos forces navales marque un début de victoire. Elle est considérée comme un gain pour nos forces armées dans le contexte de la confrontation avec l'ennemi israélien et de la pression exercée pour qu'il mette fin à son agression et lève le blocus imposé à notre peuple à Gaza. Je voulais rebondir sur plusieurs points, mais là, l'importance de ce qui se passe, c'est justement ces images, la communication qu'ils font. Ce sont les acteurs non-étatiques, ce sont les pirates, qui s'imprègnent de cette situation et en poursuivant leurs propres intérêts, c'est-à-dire de faire face au gouvernement yéménite, qui est en fait discrédité dans les yeux de sa propre population, se dire, nous on monte en puissance, on est considéré même par les grands de ce monde, c'est-à-dire on en parle, c'est la preuve, Tesla prend les décisions qui vont avoir l'impact sur le monde de l'Occident. Alors c'est quand même, si vous voulez, une véritable montée des proxys, soi-disant, qui sont soutenus par les États puissants, comme l'Iran, qui ne veulent pas une confrontation, soi-disant, directe avec les États-Unis et avec d'autres acteurs dans la région, parce que ce n'est pas dans leur intérêt, mais qui utilisent justement les groupes comme outils pour ces propres intérêts, sauf que les outils, ils sont là aussi pour une chose. Alors ils veulent avoir cette légitimation par rapport à leur statut, mais aussi internationalement. Et ils arrivent à le faire malheureusement, pas à pas, en faisant cette communication, mais surtout la piraterie. Et finalement, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est peut-être tout à fait vrai, l'Europe, les États-Unis, on est là, en mode, comment on réagit ? On a peur que ça va enflammer toute la région, parce qu'il y a effectivement la guerre qui continue entre Hamas et Israël. Alors c'est véritable problème. On a raison d'avoir peur, mais en même temps c'est terrible. On est piégés, on est piégés par effectivement ces nouvelles organisations qui nous font la nique. Pardonnez-moi, on est là, on est ahuris. Et braballants. Et ces passerelles également, qui sont parfois empointillées, parfois évidentes, entre tous ces conflits du monde, Proche-Orient, Ukraine-Russie, Corée du Nord, dont on retrouve des missiles au Proche-Orient. Tout ça, c'est absolument saisissant.